bonjour à vous toutes et à vous tous c'est muriel voyante tarologue chaman nous sommes vendredi je sais plus quelle date c'est le 5 je crois ou 6 le 5 et janvier je j'espère que vous avez toutes et toutes bien vous avez une belle forme bonne santé le froid arrive le froid arrive il va venir d'un coup il fera très froid si vous avez un poil faites rentrer une bois ou une cheminée en plus car il va faire très très froid je voulais regarder ça m'a été demandé plusieurs fois j'ai reçu plein de mails là dessus j'avais déjà fait une vidéo dessus mais là on va peut-être un peu s'étendre dessus vu toutes les inondations qu'il y a vous avez un reflet là vu toutes les inondations qu'il ya est ce que ça pourrait venir des des épandages aériens alors moi je pense que oui mais on va regarder si les cartes bien nous dire est ce que les épandages aériens changent le temps à la coup vous aviez l'amour et là vous avez l'union qui fait la force est ce que les épandages aériens changent le temps est ce qu'on en est rendu que je vais formuler la question est ce que l'état français change le temps est ce qu'on change le temps en france est ce que on trafique le temps voilà ce qu'on trafic qu'est ce que le temps est trafiqué est ce que le temps est ce que les saisons sont trafiquées est ce que le temps les nuages tout ça sont complètement trafiqué là vous avez la clé de la destinée si vous avez un homme ça peut être le gouvernement d'ailleurs ça change apparemment là faut et puis des procès c'est une catastrophe alors si on regarde comme ça ce que le temps est trafiqué on va le remettre à l'endroit lui c'est manu oui le temps est trafiqué ça date de très longtemps moi j'avais regardé ça je m'étais renseigné c'est pas de la voyance je m'étais renseigné et normalement là j'ai ça va être trouble la vidéo là peut-être comme ça est ce que le temps est trafiqué oui il est trafiqué et donc vous avez et ça date d'il ya peu près une trentaine d'années et maintenant c'est de pire en pire si vous voulez vous avez toutes les cartes apparemment vous avez toutes les cartes alors est ce que le temps est trafiqué bon on sort ici la faux donc ça devrait s'arrêter quand même surtout ce trafic ça devrait s'arrêter vous voyez il y aura quelque chose d'important venant du ciel quelque chose d'important pour moi venant quelque chose de divin venant du ciel qui arrêtera tout ce processus dans lequel on est en ce moment pour moi c'est une chose divine alors j'avais regardé une vidéo l'autre jour sur une voyante assez connue d'ailleurs je peux dire le nom c'est la femme de michelle denpeche qui disait que que bientôt on allait peut-être voir des extraterrestres et ben pourquoi pas parce que moi je vois quelque chose venant du ciel alors je dis toujours venant du ciel à quelque chose de divin qui arrêterait cette espèce de machination qu'on vit actuellement mais peut-être c'est tout simplement des extraterrestres qui arriverait pour mettre un peu d'ordre et tant mieux ça c'est possible là on n'est pas dans la quatrième dimension on ne rêve pas ça c'est possible ça c'est possible voyez grâce à quelque chose d'important venant du ciel ça s'arrête tout ça mais c'est vrai qu'il ya des épandages et quelque chose qui est faux on nous ment sur les saisons élévation retournée donc la pyramide elle tombe là ça s'émane avec sa compagne et ici perte d'argent alors oui ils vont avoir des problèmes par contre ils doivent avoir beaucoup d'argent mais ils ont fait certainement des des choses mauvaises au niveau financier ils ont des pertes ici est ce que la bourse tombe plus tard parce qu'on aura des problèmes avec l'euro l'euro est en train de descendre aussi ainsi que le dollar alors est ce que les saisons sont trafiquées oui les saisons sont trafiquées ça c'est sûr mais quelque chose de divin arrive ça je l'ai dit ça fait un moment alors des fois c'est long dans la voyance parce que ça c'est pas tout de suite mais attendez vous il faut regarder le ciel en ce moment d'ailleurs il ya beaucoup de dépendages aériens et remarquez bien s'il fait par exemple très chaud et qu'il ya des épandages aériens il fait encore plus chaud si par exemple il pleut très peu et qu'il ya des épandages aériens il pleut beaucoup c'est comme là bon il n'y a pas eu d'épandages aériens pendant deux jours la pluie s'est arrêtée voilà vous avez ce reflet là mais c'est horrible vous avez ce reflet je peux pas l'enlever la pluie s'est arrêté voyez et là maintenant il va faire froid et pour garder ce froid voilà c'est très en déchantant la vidéo ça va être ça va être embêtant là ça va et pour garder ce froid et ben ils vont continuer à faire tous les matins regardez bien dans le ciel regardez bien c'est pas de la fumée d'avion c'est pas ça du tout donc les alors pourquoi faire pourquoi ils font tout ça mais ils font tout ça pour l'angoisse les gens vous avez vu les gens dans le nord ils sont dans l'eau ils marchent avec des bottes dans leur cuisine c'est ils ont plus rien les pauvres et avant que tout soit remboursé c'est des jours et des jours de 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 horrible c'est horrible ce qu'ils vivent la voir il faut prier pour eux faut prier pour eux même ici en 40 maritimes beaucoup de gens sont dans les rues d'ailleurs ma calopsite est pas contente bon avec l'amour l'intelligence on retrouve le bonheur grâce à quelque chose qui viendrait du ciel alors cette chose qui vient du ciel c'est pas tout de suite mais je vous dis entre parenthèses c'est vrai que ça peut être quelque chose de d'extraterrestre moi je dis que ça vient du ciel donc pour moi c'est divin alors monsieur et madame truc mûche chouette manu et sa compagne ici ils ont la ruine sur eux ils ont la ruine ils ont ça ça serait bien de le faire je suis à cinq minutes je peux pas le faire c'est dommage il faudrait qu'on refasse manu pour voir pour voir et ils ont des problèmes financiers eux mais ça c'est d'ordre privé mais ils en ont quand même ils s'entendent pas si bien que ça bon ça c'est le gouvernement va rester ici sur les épandages alors est-ce qu'il y a de plus en plus d'épandages oui est-ce qu'il y a de plus en plus de le temps est complètement trafiqué oui de toute façon ils l'avaient annoncé en chine figurez vous qu'en chine tout le monde est au courant qu'ils font les saisons eux-mêmes sur leur pays donc ça c'est une chose qui a été dite ils le savent les chinois nous il y en a qui croient il y en a qui croient pas mais pourtant mais pourtant alors là on va avoir du froid bon ben voilà il y a toujours un truc quoi grande réussite dans le futur avec la paix et les honneurs si vous regardez des cartes grande réussite dans le futur avec la paix et les honneurs mais avant il faut qu'on passe par quelque chose qui arrive qui est moche qui arrive chez nous il y a quelque chose il y a un gros truc qui arrive en france même sur la terre il y a quelque chose d'important qui arrive et on a l'impression que c'est d'ordre divin je sais pas ce que c'est mais ça arrive c'est pas tout de suite c'est dans l'année 2024 pour moi c'est pas tout de suite mais il y a quelque chose d'ordre divin qui arrive voilà avec ça on aura la paix les saintes écritures ou les écritures l'intelligence tout ça on a la paix mais avant il faut passer par des choses il y a un grand nettoyage ici avec la faux qui détoie si vous voulez on s'en sort avec les honneurs avec beaucoup d'amour la pyramide quand elle sort dans ce jeu où c'est situé c'est qu'elle est à l'envers c'est la pyramide c'est le gouvernement qui tombe si vous voulez suite à des procès des choses horribles et tout ça concernant aussi les épandages aériens qui sont toujours présents qui sont toujours présents est ce qu'on trafique le temps oui on trafique le temps et on me l'a redemandé oui ce n'est plus pareil ce n'est plus les mêmes saisons d'abord vous pouvez voir même les arbres ils sont des fois il manque de chlorophylle nos arbres ils sont clairs ils sont malades ils sont pas verts foncés bien en forme non ils sont comme malades et même les plantes il n'y a plus de saison c'est là on avait 13 à la rochelle hier vous rendez compte 13 degrés et puis demain au fin de main on va avoir moins 4 donc c'est c'est complètement désorganisé tout ça et si vous regardez le ciel aujourd'hui qui est bleu parce qu'il y a du soleil d'où les reflets dans ma caméra si vous regardez le ciel aujourd'hui qui est bleu vous pouvez vous apercevoir qu'il est complètement quadrillé alors là donc l'appui s'arrête et hop on va avoir froid mais très très froid un truc qu'on n'a pas normal normalement on n'a pas c'est tout trafiqué et tout ça pour nous rendre malades pour pour qu'on soit pour qu'on soit déstabilisé pour d'abord les gens qui n'ont pas trop d'argent ils vont pas pouvoir se chauffer donc déjà il y en a énormément qui peuvent pas se chauffer donc tout ça c'est horrible tout ça et l'eau et tout ça on vit que dans ce monde de négatif il faut toujours positiver par la prière et puis de dire que nous de toute façon ils vont perdre de toute façon ils perdent vous inquiétez pas la lumière gagne toujours la lumière gagne toujours je vous fais des grosses bises à tous je vous souhaite un très très bon week-end on se retrouve normalement lundi à moins qu'il y ait quelque chose entre les deux que je vienne normalement on se retrouve lundi je vous fais des gros bisous pouvez liker ma page la partager et vous abonner et merci à tous mes nouveaux abonnés tous les anciens et merci de faire faire vivre ma chaîne à bientôt gros gros bisous à lundi et moi à bientôt Screen C'est parti